Les sols contiennent en fait une quantité incroyable d'organismes allant des plus gros comme les vers de terre, les acariens, les insectes, allant jusqu'aux très petits comme les bactéries, les champignons microscopiques et les protozoaires qui sont des animaux unicellulaires. Vous pouvez compter des milliards d'organismes dans une cuillerée de terre. Donc il y a plus d'organismes dans une cuillerée de terre que de personnes sur la planète. Ils sont très petits, mais ils sont très importants pour la préservation de l'environnement chimique de la planète. Les micro-organismes vont avoir un effet sur les propriétés physiques, chimiques et biochimiques du sol. Les micro-organismes sont très importants dans le recyclage des matières organiques. Le processus commence par les organismes qui sont plus gros, qui vont commencer à fragmenter la matière organique et les fumiers qu'on applique sur les champs agricoles. Et le processus continue ensuite avec les organismes qui sont plus petits comme les bactéries qui vont dégrader encore les matières, ces matières-là, en des nutriments qui sont assimilables par la plante. Pratiques agricoles comme le labour, la fertilisation, les rotations de culture influencent l'abondance et le niveau d'activité des micro-organismes dans le sol. Ces organismes-là jouent un rôle très important dans l'ensemble des écosystèmes. L'activité biologique des sols se poursuit à des températures bien en-dessous du point de congélation. La décomposition de la matière organique végétale, des fertilisants, des fumiers se poursuit tout au cours de l'hiver, ce qui a un impact sur les quantités d'azote, de phosphore et de carbone dans le sol et leur devenir en général dans l'écosystème. Les pertes au cours de l'hiver peuvent représenter jusqu'à 90 % des pertes mesurées sur toute une année. C'est donc loin d'être négligeable. Ça signifie que les applications à l'automne de fertilisants et de fumiers peuvent avoir un impact sur l'environnement. On doit donc définir des pratiques à la ferme qui permettent de maximiser la rétention de ces éléments nutritifs-là dans le sol pour minimiser notre impact sur l'environnement et maximiser les bénéfices pour la culture suivante. Ces organismes sont très importants pour mettre plus de nourriture sur notre table. Ils sont fondamentalement essentiels à notre existence. Apprenez-en plus sur la science des sols au Canada grâce à nos vidéos sur la chimie, la physique et les éléments nutritifs des sols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...